Bienvenue sur ce podcast intitulé NatCoach Podcast. Je suis Éric Rebourg, 4 techniques d'État à la Fédération Française de Natation et j'ai créé cet outil à l'intention des entraîneurs de natation afin de favoriser un échange d'expériences sur l'entraînement et tous les paramètres du métier d'entraîneur. Au cours des différents épisodes, j'échangerai avec des entraîneurs ainsi qu'avec des experts qui interviennent auprès de nous et des athlètes comme les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux, les kinés, les scientifiques. J'espère que ce podcast vous aidera dans vos réflexions et votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast ! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Coralie Dobral. Bonjour Coralie. Bonjour Éric. Donc Coralie, ancienne nageuse bien connue, kiné maintenant. Donc déjà, Coralie, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours sportif et professionnel pour qu'on puisse bien voir un petit peu l'importance de ce que tu vas nous présenter un petit peu après. Alors déjà, merci déjà de m'avoir invité dans ton podcast qui, soit dit en passant, est une très bonne idée et une très belle initiative. Donc déjà, bravo à toi. Merci. Alors moi, du coup, pour me présenter rapidement, donc je suis une ancienne nageuse. J'ai commencé au tout début dans le club de Renu-sous-Bois avec Christophe Daigre. Oui. Mais du coup, d'ailleurs, c'est aujourd'hui actuellement le directeur sportif du club de Canet-66. Donc on se retrouve, on se retrouve donc du coup à travailler ensemble aujourd'hui. Je suis passée ensuite par l'INSEP. J'ai nagé pendant quatre ans, donc du coup là-bas. Oui. Ensuite, je suis descendue donc à Canet où j'ai nagé donc trois ans avec Philippe Lucas. Oui. Je suis remontée après donc sur Paris. Donc je me suis entraînée à ce moment-là avec Éric Brest pendant deux ans. Et c'est à ce moment-là aussi où j'ai intégré en fait l'école de kiné à Saint-Maurice. J'avais fait d'autres études avant, mais du coup, qui n'avaient rien à voir avec le milieu paramédical. Je me cherchais un petit peu pendant pas mal d'années. Et donc j'ai intégré donc l'école de kinéthérapie de Saint-Maurice. Donc j'ai eu la chance en fait de rentrer sur dossier. Donc je n'ai pas passé le concours. Et c'est vrai que c'est une école qui est vraiment faite et aménagée en fait pour les sportifs de haut niveau. Donc du coup, pour ça, j'ai vraiment eu quand même beaucoup de chance. La première année, je l'avais faite donc en deux ans pour avoir le temps vraiment de continuer à bien m'entraîner, avoir le temps de récupérer aussi entre les entraînements. Et après, par contre, la deuxième et troisième année, parce que moi à l'époque, quand je l'ai fait, c'était encore sur trois ans. Je l'ai faite en fait comme les autres étudiants, donc en un an chacune. D'accord. Donc c'est un petit peu plus difficile, on va dire après, pour en fait combiner un petit peu l'entraînement et les études. Mais bon, ça s'est quand même fait. Donc voilà, j'avais fait deux ans à Massy avec Eric Brez. Ensuite, je suis repartie avec Philippe Lucas, donc au Lagardère, donc j'ai renagé un an avec lui. Et j'ai terminé après donc à Nogent, donc toujours sur Paris en fait pendant deux ans, où là en fait, c'était mes deux dernières années de kinésithérapie, donc avec H.A. Sun. Où du coup, donc c'était plutôt bien aménagé. En fait, on était plutôt sur un entraînement par jour, à part le mercredi. Donc j'avais quand même le temps, on va dire, de pouvoir travailler un petit peu et de réviser et passer mes examens. Ok. Donc voilà. Après, je suis descendue du coup sur Canet, où j'ai eu la chance de m'entraîner avec toi. Et également avec Cyril Galbert, donc qui va à l'entraîneur de Canet 66 en ce moment et qui est également mon compagnon. Et j'ai terminé après ma dernière année en 2016 au club de Sant'Andréou, donc en Espagne, avec Jordi Giohou, donc l'entraîneur de Sant'Andréou. Donc voilà, j'ai pas mal bougé, on va dire, donc j'ai pas mal de choses différentes. Et donc pendant toutes ces années, c'est vrai que j'ai, alors en fonction des entraîneurs, j'ai nagé plus ou moins beaucoup. Et sans, en tout cas, sans prévention, en tout cas, mise en place, sans travail, voilà, de travail postural, ou travail des épaules, ou travail des hanches, ou travail même des chevilles. Enfin donc rien de particulier, on va dire, qui a été mis en place. Et c'est vrai que j'ai commencé à avoir des douleurs, moi, aux épaules, assez rapidement, je dirais déjà en 2010-2009, j'ai dû avoir mes premières douleurs d'épaule. Et je me suis fait opérer, du coup, en 2015 de l'épaule, ça faisait quand même, à ce moment-là, ça faisait au moins deux ans, que j'avais quand même des douleurs récurrentes, toujours. Ouais, que c'était handicapant. Ouais, c'était handicapant, et puis bon, psychologiquement, bah après, au bout d'un moment, ça devient vraiment très, très compliqué, donc je me suis fait opérer en 2015. Et donc j'ai eu quatre mois de condamnation, je m'étais fait opérer en mai, et j'ai repris quand même en septembre, donc à Saint-Andréou en Espagne. Je pense que j'avais besoin un peu aussi de couper, de voir autre chose, de plus forcément voir aussi le système français, peut-être pour changer un petit peu d'air. Et bon, ça a été quand même assez dur de reprendre. Ouais, imagine, ouais. Ouais, je dirais que j'ai, du coup, j'avais 2 septembre, je crois que les championnats étaient en mars, à ce moment-là, en 2016. Je pense que c'était vraiment trop juste par rapport à une opération d'épaule. Mais du coup, ça m'a quand même beaucoup sensibilisée, en fait, par rapport à la prévention des blessures. J'étais déjà en école de kiné, donc à ce moment-là, j'étais déjà diplômée, parce que j'ai été diplômée en 2014. Mais ça m'a beaucoup sensibilisée, en fait, et je me suis dit, j'en suis quand même arrivée à un stade où ça allait quand même vraiment loin. Je n'avais pas forcément fait le travail préventif qu'il fallait. On ne m'avait pas forcément sensibilisée, en fait, là-dessus. Et je pense que, du coup, ça m'a quand même, ça a été un fait important pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis kiné, je travaille quand même à la fois dans un cabinet. Je travaille à la fois aussi pour d'autres fédérations, je reviendrai après là-dessus, avec le club de Canet. Mais du coup, c'est aussi quand même, c'est pour moi le point le plus important, c'est quand même de sensibiliser les gens, faire de la prévention, que ce soit en fait au cabinet ou avec les sportifs. Bien sûr. Et essayer, pourquoi pas, de le faire, en fait, avec les gens de plus en plus jeunes, en fait, que ce soit les sportifs ou pareil, en fait, au cabinet. De manière à ce qu'on n'en arrive pas là où, moi, j'en suis arrivée. Après, bon, du coup, à l'époque, je n'étais quand même pas la seule. On était quand même pas mal de nageurs. En fait, c'est opéré quand même de l'épaule. Je crois qu'il y avait aussi, il y avait Fabien Gideau, il y a eu Frédéric Bousquet, il y a eu Thomas Villaseca. Là, je crois que dernièrement, il y en a eu encore deux autres. Il y a eu un assentament. Un assentament. Oui, il y a eu Médie, mais c'est là. Et c'est vrai que, du coup, ça serait quand même génial qu'ici peut-être 5 ou 10 ans, on n'est plus aucun nageur, en fait, qui se fasse opérer, en fait, des épaules. On arrive à faire de la prévention de manière bien plus jeune. Et voilà, qu'on arrive à limiter, en tout cas, la finalité qui n'est quand même pas très rigolote. Moi, personnellement, je m'étais fait opérer de l'épaule parce que je voulais quand même encore nager. J'avais tellement de douleur que je ne pouvais plus. Mais après, même pour mon travail, en fait, j'étais obligée de passer par là. Sinon, je n'aurais pas pu exercer mon métier de kiné. Bien sûr, même pour la vie de tous les jours. C'est ça, exactement. Levez le bras pour aller chercher quelque chose dans un placard ou des choses comme ça. C'est handicapant, quoi. C'est très handicapant. Et à la fin, rien que de lever le bras à 90 degrés d'élévation, j'avais déjà des douleurs, donc sans rien faire. Donc, du coup, on va dire, c'est un petit peu tout ce passé-là qui m'a un petit peu plus orientée sur la prévention des blessures et qui, pour moi, aujourd'hui, est quand même assez importante. Après, au niveau du professionnellement, j'ai commencé à travailler avec le club de Canet 66 depuis 2016, quand j'ai arrêté la natation. Donc, du coup, là, je travaille. Donc, on a quand même un bon staff. On travaille avec eux. Donc, il y a deux entraîneurs. Donc, il y a pour Cyril Galbert. Il y a un entraîneur adjoint. On est deux kinés, un médecin, un diète, un préparateur physique. Et donc, Patrick, l'hôpitalier que tu as interviewé il n'y a pas très longtemps sur ton podcast. Donc, voilà. Je travaille également après avec le centre de formation de l'USAP. Donc, j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Donc, là, c'était les jeunes. Donc, c'était assez intéressant aussi parce que, du coup, il y avait pas mal de choses à mettre en place parce que ça commençait à l'âge de 14 ans. Après, du coup, c'est autre chose que la natation. Mais donc, du coup, c'était très intéressant. Après, je travaille avec la Fédération Française de Natation, donc avec l'équipe de France de Water Polo Masculine depuis 2016. Donc, là, j'ai la chance de les suivre depuis 4 ans. Donc, ça, c'est pareil. Il y a quand même des choses en commun avec la natation au niveau des blessures, notamment avec la répétition, du coup, des rotations d'épaule quand ils font la natation. Mais après, du coup, on a fait vraiment d'autres pathologies, notamment les pathologies qu'on peut retrouver aussi dans le hand quand ils shootent. Également, toutes les pathologies de hanche qui sont un peu différentes. Avec le rétro, oui. C'est ça, oui. Après, avec la Fédération Française de Taekwondo. Donc, là, je travaille depuis 2017 avec eux. Donc, je travaille toujours avec eux. J'ai travaillé aussi avec la Fédération Française d'Aviron en 2017. J'avais fait des stages avec eux. Je fais également partie du collectif des kinés, en fait, de la Fédération Française du Sport Universitaire. D'accord. Depuis 2016 ou 2017. Donc, là, c'est un collectif, en fait, de plusieurs médecins et kinés. Et donc, c'est vrai que c'est quand même toujours très agréable, en fait, quand on se rassemble, quand on travaille tous ensemble. Parce que c'est vraiment un lieu d'échange et d'apprentissage qui est quand même très intéressant. Donc, là, j'ai l'occasion, en fait, souvent de travailler sur différents sports. Et tous les deux ans, notamment, sur les universitaires, qui sont les championnats du monde universitaire. Et voilà. Donc, là, au niveau des fédérations et des clubs, j'ai fait le tour. Oui. Et l'année dernière, j'ai travaillé également pour deux sociétés. Donc, l'une qui était kinésport, où j'étais formatrice, en fait, pour les kinés souhaitant se spécialiser en kinésithérapie du sport. D'accord. Et on faisait également de l'analyse de revues de littérature scientifique, toutes les semaines. Et, en fait, sur la deuxième, qu'on faisait ça, en fait, en simultané, on travaillait, en fait, avec des joueurs de football professionnels à l'étranger. Donc, on s'occupait, en fait, de la préparation physique, des programmes de réhabilitation et des soins de prévention, en fait, voilà, personnalisés. D'accord. Oui, oui. Donc, c'était un travail vraiment très, très intéressant, ultra enrichissant. Et bon, après, par contre, très, très prenant. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai mis un terme l'année dernière. Mais c'était, en termes d'expérience, en tout cas, c'était vraiment un… Un plus, oui, d'entendre. Un plus, oui, exactement, oui. Voilà. Donc, voilà un peu au niveau de mes formations. D'accord. Donc, moi, si je souhaitais aussi que tu interviennes, c'est justement par rapport aux préventions des blessures. Alors, c'est vrai qu'à la natation, on est surtout amené à avoir des problèmes aux épaules, pas uniquement, mais principalement, du fait du nombre de rotations qu'on fait quand on nage, du nombre de longueurs, du nombre de rotations quotidiens. C'est vrai que depuis quelques années, je crois que les entraîneurs ont un peu pris conscience de ce souci. Alors, comme tu le disais, pendant des années, personne ne s'en occupait trop. Et puis, une fois que ça craquait, ça craquait. Et puis, après, c'était trop tard. Donc, on voit pas mal maintenant d'entraîneurs ou de préparateurs physiques, mais surtout d'entraîneurs, parce qu'il n'y a pas encore des préparateurs physiques dans tous les clubs, qui proposent des exercices, qui ont vu sur Internet, qui ont vu des choses avec des élastiques. Alors, souvent fait, parfait, bien fait, mal fait. Donc, moi, je voulais que tu puisses intervenir un petit peu pour nous parler un peu de tout ça et puis amener ton expérience à tous les coachs qui écoutent ce podcast. D'accord. C'est vrai, comme tu l'as dit, il y a quelques années, on n'en parlait pas trop, trop. Ou du moins, on savait qu'il fallait faire des rotateurs externes. C'est quand même l'exercice qui revenait le plus souvent avec un élastique, mais pas forcément fait avec les bonnes positions, ou pas forcément fait tout le temps peut-être en concentrique, le coup de corps. Maintenant, ça a quand même pas mal évolué. Je pense que grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, grâce même aux formations qui existent, je pense qu'aujourd'hui, quand même, les entraîneurs, on va dire, ont la chance de pouvoir, en fait, se former. Ils ont quand même des moyens, on va dire, à disposition pour pouvoir mettre en place de la prévention. Alors, je pense que c'est important de pouvoir mettre au moins des routines de prévention, qui vont venir un peu contrecarrer l'augmentation de la charge qu'on va retrouver en natation, qui n'est pas du tout de base physiologique pour l'organisme. Même si c'est un sport porté d'un point de vue, on va dire, bioméca, elle n'est pas anodine. Maintenant, ce qui pourrait être encore plus, pour pousser un petit peu la chose, ça serait mettre vraiment en place même des tests, pour partir un peu sur une prévention, on va dire, un peu adaptée et personnalisée. J'écoutais le podcast de Christos, là, qui disait qu'on a peur, en fait, de faire beaucoup de spécialités, car on a peur de se blesser. Pour aller dans son sens, je pense qu'on ne devrait pas avoir peur, en fait, si on met en fait en place, une, justement, une prévention adaptée, qui pourrait, en fait, pallier à l'augmentation de cette charge, en fait, en spécialité. Et pour ça, je pense que la prévention adaptée, personnalisée et non globale est beaucoup plus intéressante, en effet, que la prévention, on va dire, un petit peu globale. Donc, un brasseur et un crôleur, je pense qu'ils ne peuvent pas avoir le même protocole. Oui, ils n'ont pas le même besoin. Exactement, on a souvent peur de faire beaucoup de brasses, parce que c'est vrai que ce n'est pas très physiologique, au niveau des hanches, des genoux. Maintenant, si on fait quand même, on met en place des tests, et qu'on voit, en fait, soit des déficiences, des asymétries, des faiblesses musculaires ou articulaires, un manque de mobilité, on peut, justement, pallier, en fait, à ce risque, en gros, de blessure qu'on pourrait avoir, par exemple, chez le brasseur. Et on peut, je pense, augmenter, en fait, la charge en brasse ou, après, dans d'autres spécialités, sans problème. Je dirais que le rôle de l'entraîneur, c'est de développer des qualités physiques, physiologiques pour arriver à la performance, mais il ne faut pas aller à l'encontre, en fait, de l'intégrité physique des sportifs, qui ont la responsabilité. Et je pense que, du coup, les... Je voulais revenir, du coup, dessus. Il faut aussi faire attention en préparation physique. C'est vrai que ça a, quand même, beaucoup changé par rapport à il y a quelques années. Oui. On travaille beaucoup plus, quand même, on développe beaucoup plus la force. Oui, parce qu'on en a plus besoin, techniquement, en natation, même. On l'a vu sur certains podcasts. Exactement. On travaille beaucoup plus le gros braquet dans l'eau. Donc, on a une mobilisation qui est, quand même, beaucoup plus importante. Et c'est sûr que, par rapport à ça, on est obligé, en fait, d'adapter la prophylaxie. Oui. J'ai vu beaucoup d'entraîneurs qui venaient, des fois, en stage, ou, enfin, à différents mois, quand j'étais en stage, ou même en stage, où, en fait, la charge d'entraînement augmente énormément quand ils sont en stage. Oui. Donc, ils passent, parfois, de 50 km ou 40 km par semaine à 80. Oui. Et si, en fait, du coup, c'est-à-dire qu'à 40 km par semaine, on est environ à 25 000 rotations, peut-être, par semaine d'épaule. Donc, si on passe à 80 km, donc, on sera quand même à 50 000 rotations d'épaule. Je dirais que si, par rapport à ça, en fait, on n'adapte pas la prévention, on n'augmente pas soit le travail de prévention un peu personnalisé, enfin, en tout cas, au niveau des épaules, ou soit on n'augmente pas la récupération, c'est sûr qu'on va commencer à faire un petit peu la balance. Et on va partir sur les douleurs d'épaule. Donc, ce qui va engendrer, après, un arrêt, un arrêt de quelques jours, voire après même plusieurs semaines, si ça n'évolue pas bien. Oui, et puis, en fait, l'augmentation de la charge qui est censée faire progresser, en fait, elle fait plutôt régresser parce qu'elle nous empêche de nous entraîner dans la durée. Exactement, oui. Après, au club de Canet, donc, du coup, j'y travaille depuis 2016. C'est vrai qu'on a mis en place, après, c'était une volonté aussi de l'entraîneur de Cyril. Alors, c'était plus simple aussi parce que c'était aussi un peu notre histoire personnelle et le fait que moi, je me sois fait opérer et que j'ai quand même un petit peu interdéré à revenir à l'entraînement. Je pense qu'il a été un peu plus sensible à ça. Donc, c'était quand même une volonté de Saint-Pard de mettre vraiment en place un travail au niveau de la prévention des blessures. Donc, on est quand même deux kinés, en fait, à intervenir toutes les semaines auprès des majeurs. Donc, toutes les semaines, les majeurs sont vus au moins 30 minutes par semaine. Et donc, du coup, même si on a mis en place le travail de prévention, donc là, on a mis en place des routines, en fait, vraiment personnalisées, plus un travail global, donc, qui vient en complément interdité, donc, sur la deuxième séance de la journée. On les voit quand même toutes les semaines, on les voit au moins une fois par semaine. Et même si l'athlète va bien, on fait toujours quand même un petit check-up. On regarde quand même, en fait, le rachis. C'est bon, du coup, les cervicales, quasiment, à la fin des dorsales lombaires, c'est quand même relié à l'épaule, donc, tout travaille ensemble. On regarde tout le temps le rachis, les épaules, voir si elles sont bien centrées, s'il n'y a pas de décentrage, et parfois, ils ont pas mal. Des fois, on a quand même déjà des petits blocages au niveau de certaines dorsales. On a déjà des décentrages un peu de l'épaule. Bon, du coup, ça ne prend pas longtemps. Ça prend 4-5 minutes de checker un peu tout ça. Derrière, si tout va bien, on peut faire un effet, un massage de récupération. Mais du coup, je pense que si on ne passe pas par ce traitement-là, on peut, en effet, par contre, après, dériver 2-3 semaines après, sur des premières douleurs qui commencent à arriver, en fait. Donc, je pense que, du coup, là, c'est vrai qu'on a mis ça en place depuis 4 ans. On a beaucoup, beaucoup moins de douleurs aux épaules. On n'a quasiment plus de nageurs, en tout cas, qui s'arrêtent. Ça peut nous arriver, mais des fois, on allège un peu l'entraînement, un entraînement ou deux, et après, ça repart. D'accord. Et après, donc, au niveau de l'épaule, pour expliquer un petit peu rapidement, comme on travaille beaucoup, en fait, les muscles un peu antérieurs, donc les rotinteurs internes, qu'on développe énormément, avec notamment également le pec et le petit pec, en fait, donc le grand pec qui s'insère, en fait, sur la tête de l'humérus, on a tendance à avoir un enroulement un peu des épaules vers l'avant, une tête humérale qui part un peu vers l'intérieur, et un petit peu vers le haut, donc c'est un micro-décentrage, c'est pas grand-chose, sauf qu'à partir de là, en fait, l'épaule est moins bien placée, et donc à chaque fois qu'elle va bouger, en fait, on va venir, on va travailler moins bien, donc on aura ce qu'on appelle aussi des vices kinésiques capulaires, donc c'est la scapula, en fait, qui bouge moins bien dans le mouvement, et du coup, on peut venir, en fait, inflammer, du coup, le supraépineux, le long vicècle, parfois l'infraépineux, donc le supraépineux, par exemple, quand l'épaule est un peu décentrée, il a moins de voies de passage, et donc du coup, à chaque mouvement, il va venir un petit peu, on va dire, frotter, il va venir s'inflammer, et à partir du moment où lui, il va venir un peu s'inflammer, derrière, l'épaule va quand même s'adapter par rapport à ça, on va continuer, en fait, quand même à nager, on a des douleurs, mais du coup, le corps va s'adapter un petit peu plus, et puis du coup, c'est certains muscles qui vont compenser, et après, c'est là où on peut aller, quand même, on va dire, assez loin, et là, par contre, du coup, pour traiter ça, on met quand même un peu de temps, ça ne se traite pas en deux, trois jours, si les douleurs sont installées déjà depuis deux, trois semaines, il faut du temps avant que l'athlète, enfin, le nageur, le nageur retrouve, en fait, une épaule, une épaule stable, mobile, bien placée, et qu'il puisse après, voilà, renager sans douleur. Donc voilà, du coup, c'est vrai qu'après, on a, du coup, la posture, donc on le voit beaucoup, donc avec les épaules vers l'avant, et qu'il y a un petit psychose un peu dorsal pour certains, d'où le travail de mobilité, qui va être quand même très important, donc la mobilité, donc qui est quand même bien différente donc des étirements, la mobilité, on est vraiment dans un travail articulaire, en fait, un travail d'amplitude, en fait, dans une articulation, ça fait appel à la fois de la stabilité, de la coordination, de la souplesse, et donc il est important, en fait, d'avoir, pour toutes les articulations, d'avoir une épaule quand même qui est à la fois mobile, stable, et quand même, musculairement, qui sera quand même bien renforcée. Oui, résistante, oui. Voilà, donc généralement, là, dans les séances de prévention personnalisée qu'on met en place au club, donc là, on met vraiment des tests en place, donc plus, alors on va dire, globaux sur la mobilité, donc qui permettent vraiment de faire ressortir, en fait, des déficits de mobilité par rapport à plusieurs articulations, et après, on a des tests un petit peu plus spécifiques, on va dire, kinés, avec, justement, pour voir si, si on a une kinésiscapulaire, comment on bouge un peu l'homoplate, voir si on n'a pas des exercices à redonner par rapport à ça, également, voir si le dentelé antérieur, donc le dentelé antérieur, c'est le muscle qui vient plaquer, en fait, l'homoplate contre le grille thoracique, voir si, justement, ce muscle-là, en fait, est-ce qu'il est déficient ou pas, donc c'est un muscle, en fait, qu'on travaille un peu plus, on le voit plus dans la fatigabilité, en fait, donc voir s'il est vraiment efficient ou pas, et ce sont, en fait, on a certains, après certains tests, on va dire, plus orientés de kinés, qui nous permettent de voir un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau de l'épaule, puisqu'on a des conflits, puisqu'on a déjà des tendinopathies, et donc, après, ces deux tests-là, en fait, enfin, ces deux grandes séries de tests-là, combinés, on arrive à ressortir un peu des fiches, donc là, du coup, bien personnalisés sur la prévention des blessures. Donc, ces tests-là, par exemple, les tests globaux, c'est un peu les tests comme on voit, la GMC ou des choses comme ça, c'est ça ? C'est un peu ça, en fait. Moi, j'ai fait la formation, c'est ça, j'ai fait la formation de SMS. Oui, en fait, il en existe plusieurs, après, donc, il existe des organismes qui ont mis en place leurs tests. Donc, il y a un SMS, donc, c'est le Functional Movement Screen, c'est une formation américaine que j'avais faite. Il y a aussi, donc, le GMC, le Global Mobility, c'est ça, donc, du coup, qui avait été fait, par contre, pour des joueurs de rugby, qui avaient été faits dans le 15 de France pour les moins de 20 ans. Et, du coup, moi, je me suis un petit peu inspirée, peut-être de certains des tests, mais pas beaucoup. Et après, je pense que c'est plus avec l'expérience où, du coup, j'ai mis plus des tests qui me semblent en fait certains aussi par rapport à la natation et par rapport au sport, en fait, qu'on pratiquait. Sur le GMC, c'est vrai que c'est très axé rugby. Donc, du coup, il y a beaucoup de tests, en fait, qui sont quand même beaucoup sur les cervicales ou des tests de souplesse parce qu'ils sont quand même très raides ou ils ont quand même pas beaucoup de mobilité quand même par rapport à un nageur. Bien sûr, oui. Il y a une psychose dorsale, donc la colonne vertébrale au niveau des dorsales qui part un peu vers l'arrière. Quand on est en crol ou même en dos, c'est compliqué, par exemple, en dos, si on a une grosse psychose thoracique, d'être bien à plat et d'être vraiment en ouverture avec les épaules, en fait, vers l'arrière. Donc, du coup, il y a quand même pas mal de tests qui sont quand même assez importants, on va dire, plus axés natation. Donc, moi, j'ai fait un petit, voilà, un petit mélange un peu de plusieurs tests qui me semblent en tout cas aujourd'hui pertinents. Après, je pense que ça va évoluer. Là, c'est vrai que je travaille avec Patrick l'Hospitalier, donc avec le club de Canet. Et c'est vrai qu'en échangeant, c'est vrai que je me rends compte aussi de certaines choses, en discutant, en discutant avec des collègues, avec des médecins. C'est là où après, au fil du temps, on les améliore, on les change. On a aussi un peu le retour des entraîneurs. Voilà, avec le retour des entraîneurs, l'évolution de l'entraînement aussi, les besoins. C'est ça, exactement. Quand un entraîneur fonctionne un peu différemment, ou essaye d'être créatif, il faut aussi adapter tout ce qui tourne autour pour que ça soit performant. Pour que ça soit exactement, pour qu'on soit plus axé sur la performance, oui. Oui, oui. Écoute, c'est bien. Après, j'avais aussi, parce que du coup, c'est vrai que j'avais lu l'article de Bigrel sur la performance humaine que vous m'avez demandé de lire à l'époque, que je regrette d'ailleurs de ne pas avoir lu plus tôt, parce que c'est vrai que c'est quand même très intéressant. Mais du coup, par rapport à ça, je pense que c'est vraiment important en tout cas pour les ménageurs, de les sensibiliser et qu'ils comprennent en fait de leur montrer, de leur expliquer, mais surtout qu'ils comprennent en fait pourquoi est-ce qu'ils doivent vraiment faire de la prévention et pas leur dire oui, il faut faire des rotateurs externes, il faut faire des fixateurs d'homoplate, mais sans qu'ils en comprennent vraiment le sens. Parce que je pense qu'après, on rentre vite dans une routine et puis du coup, on n'a pas envie de la faire. Soit on va se cacher, soit on va arriver. On se fait moins ou moins bien, on est moins qu'on peut-être dessus. Oui, bien sûr. C'est ça. Et du coup, je pense que c'est vraiment important en fait de réussir à les sensibiliser. Alors après, c'est là où il faut réussir à trouver les bons mots, il faut réussir à trouver des exemples. Il faut peut-être leur montrer aussi des photos avant ou après, mais je pense que c'est le travail le plus important en tout cas, si on veut vraiment mettre en place quelque chose. Et également, que les entraîneurs aussi y croient et soient quand même convaincus de l'intérêt en tout cas de la prévention à mettre en place. Après, je pense que maintenant, tous les entraîneurs qui commencent à être bien sensibilisés et puis dès qu'ils ont un athlète qui est concerné, ça les sensibilise encore plus parce qu'ils se rendent vraiment compte qu'à un moment donné, le travail de prévention doit être mis en place. Et justement, ce travail de prévention, toi, tu le vois pour tous les âges à partir des poussins tout jeunes ou comment tu vois ça ? Je dirais que justement, la prévention, ça serait si, plus tôt on peut la commencer, mieux c'est. Parce que là, aujourd'hui, on le fait beaucoup sur ceux qui s'entraînent déjà deux fois par jour, souvent le groupe évite ou le groupe horaire aménagé. Mais en fait, souvent, quand on commence un peu avec eux, ils ont beaucoup de lacunes sur beaucoup de choses. Par exemple, on prend les rotateurs externes, donc on va leur dire coup de corps, rien que le travail de rotateur externe basique, donc en concentrique, coup de corps. Et bien en fait, souvent, quand ils amènent l'avant-bras vers l'extérieur, en fait, il y a tout le corps déjà qui bouge. Donc il y a l'épaule quasiment qui amène. Ou il y a la tête, des fois, ils sont en train de parler avec le copain, donc du coup, la tête qui fait des rotations. Et en fait, déjà rien que ça, en fait, ils n'ont pas les bases et en fait, on essaie de repartir vraiment de zéro et on perd quand même beaucoup de temps. Donc je pense que par rapport à ça, on peut commencer sans problème dès les poussins, donc dès les neufs, dès l'an. Mais alors, ce ne sera pas de la prévention des blessures avec un élastique et déjà commenter des rotateurs externes, mais on peut être vraiment sur un travail de, déjà pour rééquilibrer un petit peu le corps, travailler le haut, le bas, d'autograndition déjà, tout simplement, voilà exactement, travail de posture, savoir un petit peu rentrer le menton, aligner le rachis, par exemple, contre un mur, travailler la basse-lupe du bassin, que c'est quelque chose de tout simple, la rétroversion, l'intéversion du bassin. Mais aujourd'hui, des fois, quand on demande à des athlètes rétroversion, l'intéversion, souvent, il y a le haut du corps qui part avec, il y a les genoux qui fait chier parce qu'en fait, ils ont du mal à différencier vraiment le bassin du reste du corps. Et je pense que si on commence dès l'âge de 9-10 ans sur des exercices très simples, de manière assez ludique parce qu'il faut que ça soit quand même rigolo pour eux, je pense que là, du coup, on aura des athlètes qui seront beaucoup plus intelligents aussi dans leurs exercices, dans leur posture, dès l'âge de 15 ans. Donc c'est vrai que je pense que pour les poussins, moi je préconiserais en tout cas de commencer dès l'âge de 9-10 ans sans problème. Après, on peut être vraiment juste sur par exemple de venir serrer les homoplates. Juste ça en fait pour travailler un peu parce que les fixateurs sont très importants pour à l'inverse en fait des pectoraux qui partent et qui ramènent les épaules vers l'avant pour ramener un petit peu les épaules vers l'arrière. Donc les fixateurs, donc sans élastique, sans rien, mais juste leur demander de venir serrer un petit peu à fond les homoplates, tenir 10 secondes de la position, relâcher. On peut commencer à travailler un petit peu le gainage. On peut travailler quand même pas mal de choses, on va dire, je pense, dès la catégorie poussins. Après, un très bon placement, auront peut-être une très bonne coordination et peut-être que d'autres seraient un peu plus difficiles. Donc je pense qu'il faut vraiment réussir à s'adapter. Pour certains, le travail, une pompe, la pompe sera bien faite. Pour d'autres, peut-être qu'il faudra commencer contre le mur pour déjà sentir un peu l'alignement, ensuite à genoux. Et je pense qu'avant tout, il faut vraiment travailler, bon après, quel que soit l'âge, mais vraiment sur la qualité. Quitte à ne pas faire beaucoup de répétitions, mais vraiment que ça soit vraiment très très bien fait. De manière que ça soit vraiment après ancré et qu'après ce soit quelque chose de naturel. Et au moins à l'âge de 15-16 ans, quand il commence à arriver dans le groupe élite, là on peut commencer à complexifier un peu les exercices. Parce que là du coup, je parlais des rotateurs externes en coude au corps, en concentrique. Mais après du coup, si on veut vraiment réussir à bien renforcer les muscles, il faut pouvoir en fait alterner les modes de contraction, donc que ce soit concentrique, statique, excentrique et en fait avec l'épaule dans différentes positions. Donc on peut très bien travailler les rotateurs externes. Je pars en rotation externe, ensuite je viens monter le coude pour travailler un tout petit peu l'appropriation aussi. Je peux également venir demander à tourner le corps en même temps sans lâcher ma rotation externe au niveau de l'épaule. Mais tout ça en fait, c'est compliqué si on n'a pas eu les bases avant. Bien sûr. Donc pour ça, je pense qu'en effet, on peut commencer vraiment très jeune. Oui, oui. Donc là, on a un gros travail quand même de formation de nos entraîneurs. Oui, qui va être important. de formation continue de nos entraîneurs pour pouvoir justement, dès le plus jeune âge, arriver à mettre en place tout ce processus qui fera qu'on préviendra un petit peu plus les blessures, même si on sait qu'il y en aura toujours des blessures, on n'est pas à l'abri des blessures. Mais plus on a mis en place des choses pour les prévenir et moins on a de chances d'avoir des athlètes lourdement blessés, on va dire. Oui, blessés et puis du coup, ça s'arrête. Donc on perd, c'est vrai, on perd quand même sur la planification et puis ça, c'est compliqué. Surtout qu'après, dans l'athlète, quand même, il faut ne pas oublier parce que pour les athlètes, c'est vraiment difficile. En termes de motivation, c'est vrai qu'après, on n'a plus envie et c'est compliqué. On est une discipline où on a quand même très peu de blessures, même s'il y en a quand même par rapport à un voleur ou par rapport au rugby, des sportifs qui ont l'habitude d'être blessés, donc qui ont, dans leur préparation mentale, dans tout ça, qui ont l'habitude d'être à un moment sur le banc ou même en dehors du terrain. Nous, on a beaucoup moins l'habitude en tant que nageurs et c'est peut-être un petit peu plus difficile à gérer encore mentalement quand on n'a pas cette habitude-là. C'est ça, oui. Après, c'est vrai que ça prend toujours un peu du temps de changer un peu les habitudes et ce qu'on se passe depuis des années, mais je pense qu'à ma vie, ça va quand même changer d'une manière générale. On fait de plus en plus attention quand même au bien-être aussi avant tout. Bien sûr, oui. C'est vrai que le nageur, bon, il s'entraîne quand même longtemps. C'est important, déjà qu'il n'est pas mal pendant sa carrière, mais surtout aussi après parce qu'il a quand même toute une vie après. Si derrière, on ne peut pas lever les bras ou être en difficulté pour porter son enfant ou des choses comme ça. C'est ça, voilà, exactement, oui. Plutôt dommage, quoi. Oui, c'est un peu dommage, oui, c'est ça. Oui, c'est sûr. OK. Écoute, Coralie, je te remercie beaucoup pour toutes ces infos. Alors, je sais que tu mets en place aussi des formations pour sensibiliser un petit peu les entraîneurs. Je te fais un peu ta pub, mais pour sensibiliser des entraîneurs à tous ces problèmes de prévention. Et puis, je sais que je vais avoir l'occasion avec notre ligue de travailler un peu avec toi. Donc, je te remercie beaucoup de cette intervention. Écoute, merci beaucoup à toi, Éric, de m'avoir invité sur ce podcast. Je voudrais juste, par contre, rappeler quand même que là, par rapport à la période qu'on a eue liée un peu au virus, on n'a pas pu trop s'entraîner. Du coup, là, c'est le moment où jamais de mettre en place vraiment de la prévention, en tout cas, et de commencer dès la reprise parce qu'il peut y avoir quand même pas mal de blessures par rapport à ça. Je pense qu'il y a pas mal de sportifs qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'exercices. C'était une période vraiment compliquée, je pense même psychologiquement. en mon avis, attention à la reprise. C'est sûr. Écoute, je te remercie beaucoup, Voko. Merci beaucoup, Eric. À bientôt. À bientôt. Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast. À bientôt pour un nouveau podcast. Sous-titrage ST' 501